Quand j'étais jeune, je travaillais dans un studio de photographie chez Adela Ria Talimolou et je faisais comme ça en bicycle. J'allais porter des photos dans des pharmacies, j'allais chercher les négatifs la veille. Le lendemain, j'allais au studio après l'école, je les prenais, j'allais les reporter, il m'en redonna donc. J'ai fait ça pendant, je ne sais pas, deux ans de temps. Ça fait que j'ai commencé à développer mes photos. Je prenais toutes les photos de mes amis dans Saint-Roch, partout, tu sais, tous les décors dans Saint-Roch. Puis j'ai commencé comme ça. Là, je le fréquentais, j'allais au cabaret chez Gérard et il venait des vedettes là, tout ça. Puis là, un coup, Gérard Thibault, le propriétaire, il m'a dit « Va à la Porte Saint-Jean, il dit « Piaf, il est là ». Elle n'est pas que moi de parler, mais peut-être que tu peux l'avoir vu que moi, j'avais fait d'autres vedettes françaises là. Ça fait que j'ai collé dans sa porte-là, à travers la porte, elle m'a demandé « Qui est là ? » J'ai dit « Bien, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Roland ». Elle a ouvert la porte, toute choquée, pour me dire « Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais ça vous prendre en photo ». Elle a dit « Vous avez un sacré culot, cinq minutes avant mon spectacle, mais prenez-là votre photo, vous êtes tellement beaux ». Ça, c'était la photo que j'ai là, noir et blanc. Ça fait que j'ai pris ma photo, puis après ça, quand il y en a d'autres vedettes françaises, quand je disais « J'ai fait du beau tour de Mme Piaf », tout le monde me disait « Oui ». Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je faisais les cabarets, j'arrivais à Montréal, j'avais pas de place à coucher, je couchais à l'hôtel Windsor, chez les bancs. Le matin, je me levais de là, mais je m'en allais avec mon collègue, et puis je faisais le tour de ce qu'il y avait peut-être des vedettes, dans le cinétoir avec Frank Cotroni, qui était le chute, la mafia. Mais j'avais, en faisant une photo d'un club, j'avais toutes mes ouvertures d'un club, des mafios, puis de tout le monde. Quand j'ai fait « Mick Jagger », des Rolling Stones, j'ai été dans son appartement, il fait plein, plein de photos. J'ai vu Elvis passer neuf fois. C'est quelque chose. Puis là, je m'en vais à Memphis, parce que quand Priscilla est venue, vous l'avez vu, moi et Priscilla, bien là, j'ai mes entrées pour aller la rencontrer aussi. On peut pas m'en passer des vitres, là. Tout ce que je vois, je le capte, puis j'ai de la mémoire. Je me souviens des noms, je me souviens des noms. C'est-tu prétentieux, tout, de vous raconter ça, non? C'est parti. Bien, c'est ça. On sait, bien, ça l'est le chanteuse qui veut m'avoir. Sous-titrage ST' 501